Le nom du Père, le Fils et le Saint d'Esprit Amen Notre Père a bien essayé de célébrer, mais on a quand même essayé la chance de prêcher Pas de chance Nous voilà sur le chemin d'Emmaüs avec ses deux disciples Qui nous représentent bien, nous, êtres humains, face au Seigneur Il est là, avec nous, présent Il nous parle, il nous instruit Et encore une fois, on ne le reconnaît pas Encore une fois, on ferme nos cœurs Encore une fois, on ferme nos yeux On ne veut pas comprendre Notre nature humaine est ainsi faite Tout le temps où il va leur expliquer les Écritures Ils ne réagissent même pas Heureusement, il y a ce geste La fraction du pain Ils célèbrent pour eux l'Eucharistie Et là, oui, leur cœur s'ouvre Intimement, je pense que oui, c'est l'un des sacrements et le sacrement Qui nous aide le plus à rentrer en communion avec le Seigneur A ouvrir nos cœurs Peut-être tout simplement parce qu'il dit bien directement La parole est importante La méditation des Saintes Écritures est essentielle Nous en avons fait, j'allais dire, un de nos chevaux de bataille Puisque nous essayons de prêcher toutes les messes l'avance même Mais ce qui est important, c'est vraiment ce sacrement de l'Eucharistie On ne se rend pas compte Et c'est vrai que souvent le passage des disciples d'Emmaüs On retient, oui, ce fait qu'ils marchent, qu'ils leur expliquent, qu'ils ne le reconnaissent pas Mais je pense que le Seigneur nous a aussi révélé à quel point Le sacrement de l'Eucharistie nous permet d'entrer en union avec lui De le reconnaître, d'être au plus proche de lui Que cela fait du bien de partager le pain et le vin De partager son corps et son sang Cela nous donne aussi de la force Regardez, les deux disciples étaient en train de rentrer chez eux Ils se barrent Ils allaient de la trouille Ils avaient l'impression que tout était foutu Ils partent Ils rencontrent le Seigneur Qui partage pour eux le pain A l'instant même, ils se lèvent Ils retournent à Jérusalem Et ils annoncent aux disciples qu'ils l'ont, aux apôtres qu'ils l'ont vu Je suis certain Qu'à partir de l'avenir Ils sont Vivis Ils sont dynamisés Ils sont pleins de force pour aller annoncer cette résurrection Pour aller annoncer ce qu'ils ont vu et entendu Est-ce que nous Nous profitons Des grâces reçues durant la communion ? Donc le Seigneur, car Ce n'est pas vos prêtres Qui partagent le pain Nous agissons Une personne à Christine À la personne du Christ Mais lors de la messe C'est bien notre Seigneur Jésus Christ Qui rompt le pain pour nous Qui verse son sang pour nous Trop souvent Maintenant On essaye de Ramener la messe À Un repas À une espèce de mémoire Qu'on fait Non La messe C'est bien le sacrifice du Christ Renouvelé De manière permanente Sans cesse Sans cesse Sans cesse Il se perpétue Et sans cesse À chaque messe C'est bien Le Seigneur lui-même Qui rompt le pain pour nous Qui rompt son corps pour nous Qui rompt son sang pour nous La dimension Liturgique Est importante Liturgique Qui veut dire en grec Oeuvre du peuple De Dieu Et ces textes De l'Apocalypse Que nous venons de lire Nous le rappellent bien C'est beau cette vision On voit les sept candélabres Le Seigneur Trôné sur le Oui Trôné tout simplement Au milieu Les sept candélabres Les sept anges Tout cela autour Ce qu'on voit en gros Sur La tapisserie Le dents Et bien C'est Tout simplement L'œuvre de Dieu Certains pères de l'Église Disait Et je le crois intimement Que quand nous célébrons L'Eucharistie Il se passe la même chose Dans les cieux Il y a une communication Directe qui se fait Entre la terre Et les cieux Et les anges Volent Autour de l'autel Certains grand mystiques Et certains prêtres Beaucoup plus saints que nous Ont vu Les anges voler Autour d'eux Durant la messe Ça doit être beau Malheureusement Il peut-être falloir Qu'on travaille un peu plus Sur notre sainteté Pour ça Mais j'en suis Intimement convaincu Parce que cette œuvre N'est pas le même Trop souvent On veut ramener La messe Ou la liturgie Avec la mairie Donc c'est un pas Entre nos pas Ça on le fait après La messe Et ici On s'est bien fêté Après la messe Là généralement Mais La messe En elle-même C'est l'œuvre de Dieu C'est le Seigneur Qui vient Qui s'offre à nous Qui se donne à nous Il rompt le pain pour nous Alors nous devons être dignes De l'accueillir Et de recevoir J'allais dire On ne peut pas se permettre De recevoir Un habité Comme lui Et de faire N'importe quoi Sur l'importance De la messe Je me souviens Vous aussi Toujours Les paroles De ce vieux prêtre Que j'ai rencontré Pendant ma formation Avoir le père Alexandre C'était un ancien prêtre Catholique romain Qui a eu le malheur Au début des années 50 De tomber un roi d'une femme Il a quitté l'église Pour se marmer Et à l'époque C'était assez violent Parce qu'on a excommunié Et le texte De l'excommunication A été vu Dans toutes les chaires Des églises de Mordeaux Et de sa région Comme quoi ce prêtre Était banni Viré Et il ne fallait surtout plus Avoir de relation Avec lui Il n'a jamais pu Oser célébrer la messe Qu'on leur mettait Dans la tête Que l'annonce Vous n'avez plus le roi Ça a duré Pendant presque 50 ans Et à l'âge De 80 ans Alors qu'il passe Dans la rue A Bordeaux Une dame lui dit Est-ce que vous connaissez L'église Gagnicale De quoi vous parlez Elle dit Mais si C'est l'église Les curés mariés Bon Un peu simple ici Mais Et lui regarde Elle me l'a eue Bon 15 jours après Il repasse dans la mer Et il voit Qu'en effet C'était un bachement Assez moderne Qu'ils avaient Transformation en chapelle Mais il n'avait jamais Fait attention Mais il voit Qu'il y a une brocante Sur la place devant Il va Il fait cette brocante Et puis il rentre dedans Et il voit Ah ben c'est l'église Alors il se renseigne Et il dit Ben oui C'est l'église Gagnicale Ah d'accord Ça l'intrigue Et pendant plusieurs jours Il va à la naisse Le soir Il a vu Qui avait des naisses A 18h Qui en avait Un dimanche Il y va Et l'évêque À l'époque Qui était bien Aussi d'ailleurs Celui qui m'a redonné Il y a 18 ans A eu un pressentiment Et il va le voir Un soir après la naisse Et il lui dit Mais Vous ne seriez pas prêtre Par hasard Et le père a le saut Au fur et à mesure Cette intuition Ne le quittait pas Et la gentille Il lui dit Mais si Je suis sûr Que vous êtes prêtre Et le père a le saut Il lui dit Oui Et il lui raconte tout Et le père Thierry Mon évêque lui dit Mais Venez Célébrer avec moi Il n'y a aucune raison Que vous n'y venez pas le voir Il dit Non 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 Je n'ai pas le voir Il dit Mais comment vous faites Depuis tant d'années Il dit Bah Je vais à la messe En semaine Je vais communier Puis le dimanche Je prends mon misère Et je lis les textes Il dit C'est terrible Venez célébrer avec moi Il a fallu en contre moi Pour qu'il arrive A se faire à cette idée Et il s'est mis à célébrer Donc il avait 81 ans Dieu merci Le Seigneur lui a laissé une longue vie Il est mort à 94 ans Donc il a eu le temps De célébrer encore Pendant 14 ans Et d'avoir un ministère Au sein de cette paroisse Et surtout Bah de parler avec un jeune homme Donc il doit au sacerdoce Parce que je l'ai rencontré Le jour où On m'a coupé les cheveux aussi A moi Et j'ai eu l'occasion De lui servir la messe Donc trois fois Pour des messes D'accord aujourd'hui Il n'a dit pas Il y a moins de monde Où l'évêque était pris ailleurs Et du coup Il célébrait lui Et puis je venais Pour l'assister Et quand il célébrait la messe Au moment De la consécration Il pleurait Mais il pleurait Et après la messe Je lui ai dit Mais frère Alexandre Pourquoi est-ce que tu pleures tellement Et il me dit Mais tu te rends compte quand même Moi Un espèce de vieux con Qui a travaillé au GAF De France toute sa vie Je dis à Dieu Viens ici maintenant Et il m'écoute Alors je l'ai au GAF Il me dit Bah oui Il nous l'a promis Donc je suis sûr Qu'il ne va pas nous mentir Je suis sûr qu'il est là Et il est là Bah vous êtes là Bah oui C'est vrai C'est tellement Oui le Seigneur Se donne à nous En rompant Son corps et son sang Et c'est là Qu'on se rend compte De l'importance Ah oui c'est le glauque On a tout à l'heure Donc c'est là Qu'on se rend compte De l'importance De ce sacrement C'est le Seigneur Qui s'offre à nous Que le prêtre Soit bien Soit saint Ou soit Nidiofinie Du moment Qu'il le fait En ayant la conviction De faire ce que Le Seigneur Nous a demandé Et en croyant En la promesse du Christ Le Seigneur S'offre à nous Il nous a ordonné Pour ça Ça on va parler Démanche prochain Quand il donne A ses disciples Le jeudi saint L'ordre De célébrer la messe Quand il donne Le pouvoir De pardonner les péchés Et tout ça Il nous donne Le pouvoir D'agir en son nom C'est un privilège Qu'on est prêtre Et c'est aussi Nourde charge Car nous ne devons Jamais Oublier L'importance De ce sacrement D'autres peuvent Le faire Sans être ordonné Prendre du pain Et du pain Mais ça n'a pas Le sacrement Là c'est le Seigneur Lui-même Qui se donne A nous toutes et tous Alors oui Mes frères et sœurs Acceptons Ce cadeau Avec joie Et avec ferveur Remercions Dieu Notre Père Tout-Puissant De nous avoir Donné son Fils Qui a pris notre chair Qui est mort Qui a souffert Qui est mort Et qui est ressuscité Pour nous Mais surtout Qui se donne A nous En permanence Sur tous les hôtels De la terre Lui Qui comme Ahimaüs Continue sans cesse A rompre le pain Son propre corps Pour nous le donner Voilà grâce Que nous nous souhaitons Du Père Fils et du Saint-Exupé Amen 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 Amen